Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans ma cuisine je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon frigo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis végétalienne vegan je mange que des plants et je fais également attention à ma santé. Je suis blogueuse food donc je fais pas mal de recettes mais c'est vrai que j'ai un tout petit frigo et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui habitent dans des studios. La raison qui me pousse à faire cette vidéo c'est évidemment de vous montrer ce que je mange, ce que j'ai dans mon frigo sachant que là c'est vraiment un frigo qui est normal. J'ai pas faussé la chose, j'ai pas fait des courses juste avant cette vidéo, j'ai fait des courses avant-hier donc c'est à peu près ce qu'il y a dans mon frigo de manière régulière. La principale raison c'est pour vous donner un peu d'inspiration, un peu d'idées et juste voir ce que je mange. Et la seconde chose c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos qui montrent des frigos qui sont soit immenses, soit remplis de fruits, de légumes, pas forcément en saison d'ailleurs, de saison d'ailleurs. Et je trouve que ça donne une image pas très réaliste de l'alimentation végétale. Commençons ! Je commence par vous. Sur cette étagère nous avons du yaourt de soja de la marque Sojade que j'aime beaucoup, de la moutarde de Dijon Amora, des graines de chanvre que je garde au frigo parce que c'est mieux. En fait ces graines là, ces trois graines là que je vais vous présenter et noix, si elles sont pas gardées au frigo, leur graisse rancit très très vite et donc ça devient pas bon et ça devient pas sain et ça n'a plus en fait autant de bénéfices pour la santé et l'alimentation. Des graines de lin que je broie au blender et que j'utilise par exemple dans les recettes pour changer les oeufs, j'utilise ça. Et des noix toutes simples de grenoble qui s'oxydent beaucoup trop rapidement si je les garde pas au frais. Donc c'est important de garder ça au frais. Ensuite en dessous j'ai de la levure. Alors Nutritional yeast, les gens me demandent qu'est ce que Nutritional yeast. Beaucoup de gens pensent que c'est la levure de bière mais c'est pas ça. C'est pas la levure de bière, c'est pas la levure maltais, c'est juste Nutritional yeast. Et moi je l'achète, j'espère que vous pouvez me voir, peut-être qu'il faut que je me mette allongée au sol pour que vous me voyez. Moi j'achète la mienne, en général je la commande en ligne parce que c'est vrai qu'en France on n'en trouve juste pas de Nutritional yeast. Et là j'ai fait l'erreur d'en prendre au bio l'autre jour et encore une fois c'est pas ça en fait. Voilà bref tout ça pour ça. La levure de Nutritional yeast, c'est riche en protéines, c'est fortifié en B12 la plupart du temps donc c'est pas mal pour les personnes comme moi qui ne mange pas de produits d'origine animale. Coconut aminose, ça remplace la sauce soja, pareil ça je l'achète en ligne mais j'ai pas tout le temps dans mon frigo. J'ai du lait d'avoine que j'ai fait maison, de la sauce tamari, du kombucha, ça c'est tout ce qui est cosmétique, j'ai du café aussi. J'ai un masque pour le visage, de la pâte de curry, du gingembre et du beurre végétal. Alors avant moi j'aimais beaucoup cette marque qui est celui-ci et depuis qu'ils ont changé la recette il est vraiment dégueulasse. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un tout petit peu de faux beurre pour une recette et franchement je regrette parce que en plus de ne pas en utiliser beaucoup c'est pas bon, je vais devoir le jeter. Voilà pour ce qui est de la porte. J'ai dit porte parce que d'habitude je dis toujours portière et ma mère elle est toujours amie. On dit pas portière amie, on dit porte. En haut nous avons du quinoa, puis pour la semaine, des légumes rôtis cuit pour la semaine également, des pommes cuites que j'ai cuit également pour la semaine que j'ajoute dans mon petit déj' ou alors en dessert simplement ou en snack comme ça. Au fond j'ai des olives, là j'ai du yaourt de coco nature que j'aime beaucoup de la marque Andros. Ça m'arrive bien évidemment de faire mon propre yaourt de coco, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps et surtout mon salon n'avait pas la bonne température avant donc j'ai pas refait mais je compte bien en refaire bientôt. J'ai de la pâte feuilletée, en dessous on passe à l'étagère un peu protéines et produits un peu transformés, tofu nature simple. J'ai du tempeh qui est aussi un produit à base de soja mais qui a un goût différent, c'est pas mal. Et ensuite j'ai deux ou trois, là j'en ai que deux, tofu un peu assaisonnés déjà, que j'ajoute aux salades, aux plats, amandes, sésame, c'est un de mes préférés et j'aime aussi beaucoup celui aïe des ours de la marque They Fun toujours. Ensuite en dessous j'ai des salades, ça c'est du kale. Alors ça je trouve que c'est le meilleur moyen pour moi de garder les salades au frais, c'est les mettre dans ces espèces de tissus, j'achète là dedans et après en fait je les mets directement au frais et franchement ça les garde hyper fraîches. Genre ma laitue là, j'ai une laitue là dedans, ça fait quatre jours que je l'ai et elle est comme neuve, vraiment. Ensuite autre astuce, j'ai coupé un fenouil, j'ai utilisé juste la moitié. Pour le garder au frais je mets de l'eau dans un tupperware et voilà ça garde les légumes bien frais. En dessous nous allons voir des légumes. Alors oui j'ai du poivron, oui j'ai des aubergines et non nous ne sommes plus en été. J'achète aussi des choses qui ne sont pas forcément de saison mais bon. J'essaye de faire de mon mieux comme tout le monde. Donc j'ai des carottes, j'ai un pamplemousse, du citron, du chou-fleur, brocoli, des pommes en dessous. Enfin voilà, un peu tout ça. Désolée pour le bruit mais ils font des travaux au dessus de moi, c'est infernal. J'ai également des légumes et des fruits que je mets en dehors du frigo parce qu'en fait beaucoup de fruits et de légumes sont mieux, sont plus confortables en dehors du frigo. Donc je vous montre ce que j'ai. J'ai un petit espace où j'ai des échalotes, des pommes de terre, des courges, j'ai des noix en dessous et j'ai un panier avec des avocats, des clémentines, du kaki, c'est bientôt la saison. J'adore ce fruit, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, genre l'an dernier je l'ai découvert. Mon congélateur, ah mais je vous ai pas montré, je vous ai pas montré la partie supérieure de mon réfrigérateur. J'ai un petit congélateur qui est une partie, ouais, froide on va dire, où je mets des glaçons, de l'edemam et des petits pois mais ça c'est pas pour les manger. C'est pour quand j'ai des douleurs musculaires et que j'ai besoin de mettre de la glace sur mes muscles ou peu importe ce qui m'arrive. J'utilise celui-là vu que je le décongèle et que je le recongèle beaucoup, voilà, je mange jamais ces petits pois là mais ils sont juste là pour mes muscles. Revenons au congélateur, donc comme je vous disais en fait j'ai pas mon congélateur dans la cuisine parce que j'ai simplement pas de place pour ça. Alors oui c'est beaucoup d'emballages et c'est beaucoup de plastique mais je fais mes courses à Picard et franchement j'ai pas trouvé d'alternative pour l'instant. D'ailleurs il faut que je le dégivre. Je trouve qu'en France on a pas beaucoup de magasins avec du vrac en surgelé donc je pense que ça va arriver. J'achète des myrtilles sauvages, j'en ai pas mal, je crois que j'en ai un dernier au fond. Bah j'en mange quasiment tous les jours. Des petits pois, des frites, bitraves, carottes et panées. J'aime beaucoup ce mix de légumes pour wok. Toujours Picard, alors tout est Picard, je vais pas sponsoriser par Picard mais tout est Picard. Des poivrons rouges et jaunes que j'utilise beaucoup. Les framboises, je prends celles qui sont brisées parce que j'ai pas d'utilité de prendre celles qui sont entières et toutes jolies. Parce que si j'en veux j'en prends des fraîches. Mais là c'est plus pour le goût donc je prends celles qui sont brisées, elles sont moins chères en plus. Et puis ça permet d'utiliser des choses qui auraient été jetées de toute façon. Au fond j'ai du tout pleur, voyez vous. Vous vous demandez quand même si je n'ai pas de glace et des choses comme ça dans mon congélateur. En fait non pas du tout parce que moi je suis pas du tout glace. Mais genre pas du tout glace. Ça m'arrive d'en manger mais c'est vraiment pas un truc que j'achète quoi. Donc j'ai goûté les bellingeris vegan et tout pour le fait de les goûter, pour le fait de voir le goût que ça a. Voilà pour ce qui est de mon réfrigérateur et de mon congélateur. Si vous souhaitez voir la même version mais en mode placard, ce que j'ai dans mes placards, je peux très bien la filmer également. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je ne sais jamais comment terminer mes vidéos. Donc bon, à bientôt. Sous-titrage ST' 501